Vous avez toujours l'E.E.T.R. en vente à la sortie, il n'y a plus de prospectus de la série, donc c'est la peine de vous inscrire maintenant, voilà. Mais l'E.E.T.R. vous pouvez toujours les prendre en vue. Voilà, et bienvenue aussi à Dany Noquet. Dany Noquet enseigne l'Ancien Testament et l'Hébreu, ici, à la faculté de théologie. Alors on pourrait se demander pourquoi, comment inventer, inviter un vétérotestimentaire pour parler de la laïcité qui est a priori un problème, un vrai problème, en ce moment tout à fait contemporain. Alors c'est l'avantage d'une faculté comme la nôtre, finalement, de conjuguer plusieurs disciplines, d'associer plusieurs disciplines très très différentes et qui s'occupent de champs très très différents les uns des autres. Et c'est aussi l'avantage de ce cours public, finalement, d'être un lieu où un laboratoire d'interdisciplinarité bien vécu, c'est-à-dire où chaque point de vue, finalement, à partir de chaque spécialité peut s'engager dans le sujet ou la thématique générale, ce qui permet à mon sens de prendre une certaine hauteur ou en tout cas une certaine distance par rapport à cette problématique qui suscite tellement de passion aujourd'hui dans notre pays. Alors faire un voyage dans le temps, c'est peut-être une bonne manière de se détacher justement de ses passions et peut-être d'envisager ses problèmes autour de la laïcité d'une manière un peu plus tranquille. En introduisant, ou pour annoncer la séance d'aujourd'hui, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez été très attentifs, mais j'étais tellement dans ce qui avait été dit des séances précédentes que j'avais dit à un titre comme « De la tolérance à la reconnaissance, l'émergence d'une pensée laïque dans l'Ancien Testament ». Et en fait, quand j'ai regardé après, je disais ça de mémoire, quand j'ai regardé le feuillet, j'ai vu que c'était non de la tolérance à la reconnaissance, mais c'était de la reconnaissance à la tolérance, ce qui met en question, a priori, un certain nombre de choses qui ont été dites autour de la tolérance, en tout cas avec Rabeau-Saint-Etienne, on y a fait plusieurs fois allusion. Alors, entre-temps, le titre a changé, vous voyez. Mais du coup, c'est un immense point d'interrogation qui s'ouvre devant nous et auquel, on espère, en tout cas, Dany va pouvoir apporter quelques pistes de réponses. Alors, merci d'être venu. Et à toi la parole. Merci, merci. Voilà, Christophe, c'est la journée, nous étions ce matin ensemble pour une soutenance de mémoire, vous voyez, et donc, continue, hein, voilà. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Merci donc d'avoir donné, vous m'entendez bien, ça va ? Ça va, ça va. D'avoir donné donc une place à la réflexion biblique et théologique dans cette question tout à fait intéressante sur la laïcité et les perspectives qui ont été ouvertes à travers toutes les conférences, dans les approches historiques, ecclésiologiques, juridiques, philosophiques. Je puis suivre quelques conférences et la problématique de la laïcité comme vraiment principe qui organise et régule la place du religieux aujourd'hui, je crois, nous place sur des champs, des vastes champs sensibles qui déterminent, me semble-t-il, le vivre ensemble dans nos sociétés, à savoir le rapport au pouvoir, le rapport à la vérité, le rapport à l'universel. Et dans ces champs, me semble-t-il, la Bible hébraïque pose quelques jalons sur la manière de vivre, en tout cas le monothéisme, la relation au divin, la relation aux autres et au monde. Et dans ce cadre, j'aimerais donc vous présenter, en fait, avec ce soir, j'aimerais vous dire une pensée au travail dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, et vous proposer donc quelques réflexions non exhaustives qui me permettent, en tout cas, de discuter avec la pensée de certains auteurs comme Yann Asman et celle aussi de Francis Wolff sur l'universel. J'espère, alors vraiment, ne pas être trop hors sujet, mon excuse auprès des organisateurs. Et en tout cas, c'est un chantier ouvert et avec trois points d'interrogation que vous avez sous les yeux. Voilà. Société antique et pouvoir, monothéisme et vérité, monothéisme et universalité. Et vous allez voir, voilà. Et donc, le titre, c'est proximité, lointaine proximité et peut-être résonance, atemporelle, voilà, hein, pour ne pas faire d'anachronisme dans l'Ancien Testament. Alors, on va commencer, si vous voulez, par le premier point. Alors, je vous dis très simplement, si vraiment vous vous barbez complètement, parce que je vais passer quelques images, hein, vous faites de grands gestes, j'irai plus vite, mais n'hésitez pas, hein, voilà. Alors, du coup, voilà, société antique et pouvoir. J'aimerais décliner ces premières parties sous trois aspects, divinité et pouvoir royal, religion et violence, la question de la violence, la laïcité est aussi, je dirais, une manière de réguler la violence, quoi. Un pouvoir politique limité. Je voudrais vous faire une toute petite lecture de Deutéronome 17. Permettez-moi de rappeler quelques éléments de la situation religieuse des sociétés antiques et d'évoquer, tout d'abord, comment on commence, on commence, et d'évoquer une représentation des sociétés de l'Antiquité qui prend parfois, je pense, un trait un peu caricatural. En laissant penser que les sociétés auraient été, ces sociétés antiques, des sociétés plurireligieuses, sociétés multireligieuses dans le sens où plusieurs cultes auraient cohabité de manière paisible, pacifique, non-violente. Le polythéisme des sociétés anciennes aurait été donc, d'une certaine manière, la garantie, le garant d'une certaine tolérance religieuse. Du coup, par contraste, le monothéisme, dans sa rupture, dont nous aurons l'occasion de parler un petit peu, avec le polythème, serait à la racine, d'une certaine manière, de l'intolérance et de l'arbitraire religieux et aurait ensemencé, en quelque sorte, le monde des graines de la violence religieuse jusque dans notre présent. Une telle représentation, me semble-t-il, doit être vraiment fortement nuancée. Et je m'excuse si je rappelle des choses que vous savez peut-être déjà. Et il convient en tout cas de se déplacer pour comprendre, tout d'abord, que le pouvoir dans l'antiquité est un pouvoir religieux depuis les commencements et que la violence exercée de tout temps et de multiples manières a toujours une dimension religieuse. Et nous allons, je vais rappeler quelques petits faits, alors je vais vous passer des diapositives et puis il y a des textes que vous aurez sous les yeux que je ne vais pas prendre la peine de lire, que vous pourrez lire, que ce soit trop long. Et donc nous allons commencer par rappeler juste le fait que, voilà, le vieux roi Amourabi du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Depuis donc une haute antiquité, au moment où les sociétés commencent à s'organiser politiquement, les divinités, les divinités sont toujours pensées en lien étroit avec le pouvoir et avec l'idéologie royale. Depuis le troisième millénaire, l'idéologie royale fait du roi le lieutenant de la divinité, le lieutenant donc de la divinité, l'image même de la divinité à la fois dans la Syrie et dans l'Egypte ancienne. Le divin donc a une fonction toujours légitimatrice du pouvoir, en général et du pouvoir royal en particulier, et la fonction sans cesse de justifier, de légitimer les actes administratifs, juridiques, mais aussi les actes violents comme les actes de la guerre. Amourabi donc se présente bien comme cela, et je vous mets un petit extrait du prologue du code d'Amourabi, Amourabi, cette fameuse stèle que vous pouvez voir au Louvre, qui est donc avant une des pièces fabuleuses du Louvre, dans les antiquités orientales du Louvre, où vous avez, alors je reviens juste un petit peu, vous voyez sur cette image, donc c'est Amourabi qui est le personnage debout, et il est devant le dieu Shamash, qui est le dieu de la justice, qui va lui donner la loi, qui va lui donner la loi, qui va être écrite dans la stèle d'Amourabi, sous ses pieds, la stèle est fait 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, et vous avez cela. Et regardez donc, simplement, pour ne pas m'apesantir sur cette haute antiquité, vous avez ici, donc sous les yeux, le prologue d'Amourabi, alors on a toujours des commencements très empoulés, lorsque le sublime Anun, le roi des Anunnakis, où les dieux Ennil, maîtres des cieux, la terre, celui qui fixe les destins du pays, eut racigné Amardouk, le fils Inédéa, etc. C'est mon nom à moi, Amourabi, le prince pieux, qui vénère les dieux, que pour proclamer le droit du pays, et bien ils ont nommé. C'est mon nom à moi qu'ils ont prononcé, Anun et Ennil, pour assurer le bonheur des gens. Voilà la légitimation vraiment du pouvoir, donc royal, depuis la plus haute antiquité. Dans ce lien au divin, en plus de la légitimité royale, les fonctions royales étaient bien, en effet, de garantir l'intégrité d'un territoire, l'intégrité d'un territoire d'un pays, et sa prospérité, et l'intégrité d'un peuple, et éventuellement également les expansions nécessaires, donc, à toute politique impériale. L'action politique nationale, impériale, a toujours une dimension religieuse. Et regardez, on a cela vraiment depuis une très haute antiquité, la prière de Ramsès II à la bataille de Kadesh. Vous l'avez sous les yeux, et dans cette prière, la prière de Ramsès II, donc à la bataille de Kadesh, en appel à sa divinité Ammon pour lui donner la victoire contre les Hittites qu'il est en train de combattre à Kadesh, c'est en Syrie, hein, et cette prière, donc, en témoigne. Et vous avez, donc, ce passage qui est, vous avez, voilà, l'appel, vous savez, si on remplace Ammon par Yahvé, on pourrait trouver une prière biblique, hein, alors sa majesté dit, que se passe-t-il, mon père Ammon, impérat-il jamais abandonné son fils, etc. Et puis, vous regardez le plus bas ce que j'ai mis en graille, donc on attend la réponse du dieu, le dieu Ammon, qui s'écrit, « Face à face avec toi, Ramsès aimé d'Ammon, je suis avec toi, c'est toi mon père, ma main est avec la tienne, je vaux plus que des centaines de milliers d'hommes, moi, le maître de la victoire qui aime la faïence. » Cette manière de penser la divinité qui combat pour son peuple se retrouve, en tout cas, en manière massive dans toute la littérature du Proche-Orient ancien et bien sûr aussi dans les écrits bibliques. La thématique du dieu qui combat pour Israël est très présente dans les livres bibliques, du Deutéronome, de l'Exode, de Josué, et la délivrance mythologique d'Israël traversant la mer est marquée par l'expression « Le Seigneur combattra pour vous. » Exode 14, 14. Les sociétés antiques ne sont donc, sont donc des sociétés où le pouvoir est sans cesse marqué par leur religion. Mais s'il y a ce côté, donc, légitimation du pouvoir politique, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des tensions internes et que la violence, que ces sociétés antiques ne sont pas indemnes des violences religieuses internes. Et en voici quelques illustrations que je vais passer vraiment rapidement. La première, c'est donc divinité et violence, c'est donc Athone, le fameux monothénisme athonien du XIVe siècle avant Jésus-Christ, voilà, avec beaucoup travaillé M. Hussmann, la violence religieuse, donc, est fort ancienne. Le temps d'Akénatone, d'Akénatone au XIVe siècle, est marqué, justement, par un changement religieux, donc, Akénatone, en quelque sorte, impose le dieu, le disque solaire comme seule divinité, désormais, à l'Égypte, ce qui va se marquer par la suppression de certains cultes, la fermeture de temps, la suppression de biens de certains clergés et la dégradation d'effigies divines du culte traditionnel égyptien. Et après la mort d'une mystérieuse d'Akénatone, les cultes d'Aton et d'Akénatone sont, à leur tour, marqués par l'effacement des traces du roi dit hérétique. Un traumatisme, d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant à observer et qui va traverser les siècles. Tout à fait, ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, puisque ce traumatisme athonien va traverser les siècles et on va retrouver en quelque sorte des traces de ce traumatisme athonien chez l'historien égyptien Manetone au 3ème siècle avant Jésus-Christ qui va relier cette histoire, c'est très curieux, qui relie cette histoire avec la foi monothéiste des communautés juives qui vivent au 3ème siècle avant Jésus-Christ en Égypte. Et voilà, et donc on va avoir à travers Manetone les premières traces d'une violence religieuse, les premières traces des actes d'anti-judaïsme. Regardez également, voilà, je vais faire quelques illustrations, les inscriptions et les bar-reliefs assyriens du 8ème, 7ème siècle illustrent à la fois la possibilité de cohabitation religieuse, on emporte des statues pour les emmener dans le temple d'Achou et en même temps l'éradication des cultes des autres lorsqu'ils sont vraiment devenus gênants. S'il y a plusieurs dieux, il s'agit en tout cas d'une société où il y a souvent, plus souvent, un culte dominant, le culte d'Achour sous l'Empire Assyrien ou le culte de Mardouk sous l'Empire Babylonien. Les autres cultes étant des cultes subordonnés et intégrés au culte dominant. Et voici donc deux bas-reliefs qui illustrent cette situation, le bas-relief supérieur, ce qu'on appelle le déplacement des statues de Gaza par Tiglap-Pélézer, donc au 8ème siècle, et puis le bas-relief inférieur qui est la présentation des statues divines aux rois assyriens de la même époque pour les intégrer au temple d'Achou. Du côté d'Israël, les témoignages, bien sûr, de la violence religieuse sont également tout à fait importants. La violence religieuse exercée, donc, au nom de Yahvé sont nombreux, ces témoignages sont nombreux, et en voici quelques marques. D'une part, vous voyez, vous avez sur cet écran ce qu'on appelle donc l'inscription de Kuntilet Hachoud et on va assister donc au 7ème siècle avant Jésus, au grand nettoyage du temple de Jérusalem en 2 rois 23, vous allez le retrouver tout de suite, qui illustre ce que fut la réforme, ce que fut la réforme de Josias qui rompt violemment avec la pratique d'un culte de Yahvé qui était un culte traditionnel associé à d'autres divinités. Les inscriptions donc de Kuntilet Hachoud qui se trouvent dans le Negev attestent donc de ce poly-yavisme. Vous voyez, vous pouvez lire « Je vous bénis par Yahvé de Samarie et son achève. » Voilà, je m'excuse, il y a une photo, une diapositive qui est passée avant l'autre. Et regardez donc en 2 rois 23, c'est sur cet arrière-fond donc de poly-yavisme, d'yavisme pluriel, que la réforme de Josias va se mettre en place pour faire du culte de Yahvé le seul culte en Juda. Il s'agit d'un culte national, local et non de la mise en place déjà du monothéisme au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le Dieu 1, le fameux chemin Israël, Adonai, Rad, Adonai, Elohimu, Adonai, Errad, que l'on confesse encore aujourd'hui dans les communautés juives de Deuteronome 6.4 est d'abord l'affirmation qu'en Israël seul Yahvé est Dieu en Israël. C'est-à-dire qu'on a une vision territoriale. Cela signifie que les autres divinités existent encore. Et alors, 2 rois 23 que vous avez sous les yeux raconte ce grand nettoyage du temple de Jérusalem et la destruction des divinités du temple de Jérusalem. Vous voyez, il donne alors aux gardiens de faire sortir du temple du Seigneur tous les objets qu'on avait fait en l'honneur de Baal, d'Achéra et toute l'armée des cieux. Et vous pouvez lire toute la suite. Cette destruction des statuts, donc cette violence interne, je dirais, au système religieux polythéiste est donc attestée de plusieurs manières. Et vous avez ici sous les yeux ce qu'on appelle le prisme d'Assur-Banipal, la destruction du temple de Jérusalem par Nabucodonosor et vraisemblablement de la statue de Yahvé au VIe siècle est sans doute à rapprocher, à comparer à la destruction des lames par les dieux d'Assur dont témoigne justement le prisme d'Assur-Banipal. Il offre un récit très circonstancié pour montrer et qui montre comment on passe justement d'une intégration des cultes en tout cas des cultes vaincus, des cultes des dieux vaincus à leur destruction. Après avoir enlevé les statues, Ashur-Banipal va les détruire en raison tout simplement d'une récidive de rébellions comme le montre donc la diapositive. Lors de la cinquième campagne des lames, les dieux élamites c'est-à-dire leur statue sont emmenés en tribu dans les temples d'Assur. Leurs dieux, leurs habitants j'emportaient en butin vers le pays d'Assur. Et puis regardez lors d'une cinquième campagne manifestement les élamites se sont rebellés contre le pouvoir assyrien lors d'une sixième campagne les dieux élamites sont brisés. Je détruisis, vous voyez je dévastais Bashimu, etc. C'est la diapo suivante. Merci. J'imagine. Oui, tu as raison. Voilà. Excusez, merci de votre vigilance. Donc vous voyez on a regardé sur cette diapo vous avez les deux campagnes du roi des lames ça c'est vraiment des recherches tout à fait récentes qui viennent d'être faites que je vous communique et donc d'une part vous voyez cette cohabitation Et d'autre part, cet exercice d'une violence. Vous voyez, lors de la sixième campagne, je détruisis et dévastais Bashimou, je brisais les dieux et j'apaisais le cœur courroussé du maître des maîtres qui est le dieu Achour. Ce double mouvement explique pour certains chercheurs d'aujourd'hui les raisons vraisemblablement de la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem et probablement de la statue de Yahvé qui était dans le temple de Jérusalem au sixième siècle. En raison, bien sûr, d'une récidive de rébellion contre les babyloniens et qui conduit donc à la dévastation totale de Jérusalem. Après l'exil, après l'exil du sixième siècle, après des décennies de cohabitation paisible, la destruction du temple de Yahvé à Elephantine en 410 avant Jésus-Christ par les Égyptiens illustre également le lien intrinsèque entre violence politique et violence religieuse. Alors j'espère que je ne me trompe pas, voilà. Et vous avez donc, on a des témoignages magnifiques de cette communauté d'Elephantine du cinquième siècle avant Jésus-Christ qui est donc, voilà, qui a écrit à ses co-religionnaires de Judée et de Samarie. Et donc, vous avez ici, vous avez donc l'hédonien, le chef de la communauté d'Elephantine qui écrit au gouverneur de la Judée, Bagoui, pour qu'il intervienne auprès des autorités légiques. Vous avez le récit sous les yeux, hein, je dis, ils vinrent, donc, ils témoignent de la destruction, ils vinrent dans la forteresse d'Elephantine avec leurs armes, ils entrèrent dans ce sanctuaire, ils le détruisirent jusqu'au ras du sable. Le temple de Yahou, voilà, Yahvé s'appelait Yahou, hein, à l'Elephantine, fut détruit, donc, par des mouvements nationalistes égyptiens qui reprochaient, bien sûr, aux judéos-samariens d'Elephantine de soutenir la politique perse, puisque l'Egypte était à cette époque une province des Perses. Mentionnons enfin quelques petites, quelques autres décisions sans faire le détail, mentionnons enfin, alors que l'on professe le Dieu unique, ça c'est quelque chose qu'il faut entendre, me semble-t-il, On va assister, en 117 avant Jésus-Christ, à la destruction du temple du Gharizime, le temple samaritain du Gharizime, par Jean-Hircan, qui est le roi judéen-asmonéen, donc roi du temple de Jérusalem, considéré comme concurrent, tant, tant considéré comme concurrent de celui de Jérusalem, et que l'on va complètement détruire, au nom du Dieu unique. Vous voyez, ce bref parcours que je voulais faire en, dans cette première partie, indique qu'il n'y a pas, en fait, de différence structurelle, me semble-t-il, entre polythéisme, monolâtrie et monothéisme, pour ce qui est de la violence religieuse. Dans cet univers symbolique, du lien intrinsèque entre religion et politique, l'Ancien Testament va néanmoins commencer à poser une première réflexion, un premier jalon, pour tenter de dénouer, me semble-t-il, le lien millénaire entre pouvoir et religion, avec un passage comme Deutéronome 17. Vous l'avez sous les yeux, hein, c'est bien ça, voilà. Alors, c'est un passage tout à fait intéressant, donc, voilà, hein, 17, 14 à 20, hein, je ne vous ai pas mis tout, qui donc, qu'on appelle la loi royale, comment le roi doit se comporter, et vous voyez, je dis juste les quelques phrases, il ne multipliera pas les chevaux, pour lui, il ne fera pas retourner le peuple vers l'Égypte, avec l'intention de multiplier cheval, mais, Yahvé a dit, vous ne continuerez pas à retourner par ce chemin. Et puis, voilà, il est celui qui doit apprendre à craindre, Yahvé, et à lire, à écrire, pour lui, le livre de la Torah. Ce passage décrit, donc, un roi qui est, ça c'est, qui est à l'opposé du roi Salomon, qui est vraiment l'antithèse du roi Salomon. Par la limitation du nombre des chevaux, Deutéronome 17 démilitarise, d'une certaine manière, le roi. Israël n'est pas grand par ses armées, mais par le livre de la Torah. Le second risque que vient faire courir la royauté est celui du retour en Égypte. Deutéronome 17, 16, comme vous le voyez, est une référence directe à Exode 14, 13, qui utilise le même verbe, vous ne recommencerez plus jamais à les voir. Ce récit indique que la royauté porte en elle-même la menace d'un nouvel asservissement. Vouloir un roi, dit ce passage, fait courir le risque de l'esclavage. Le verset 17 présuppose également l'histoire de Salomon, voilà, avec un nombre considérable de femmes, vous savez qu'on a roi 11, 3, 4, donc Salomon a 1000 femmes, et que ces femmes détournèrent son cœur de Yahvé. En décrivant la royauté et ses déviances possibles, vous voyez, Deutéronome 17 indique que la royauté est une menace contre la fidélité même à Yahvé et la Torah. En Deutéronome 17, le roi d'Israël est non seulement un roi au pouvoir limité sur le plan économique et politique, mais il est surtout un roi qui ne doit pas contrevenir à la relation particulière que Dieu a avec Israël. En développant l'idée vraiment d'une royauté limitée, ce discours pose d'une certaine première distance, je crois que ça c'est intéressant, une première distance à l'égard du pouvoir, une première distance entre le religieux et à l'égard du pouvoir de l'institution royale, en raison de menaces qu'elle fait peser. Deutéronome 17 vient aussi dire quasiment l'inutilité de cette institution, royale. Le récit bâtit donc une image de la royauté qui porte en elle-même le risque de la disparition d'Israël par la négation de l'œuvre de Dieu qu'il a réalisée avec Israël depuis ses origines. On a donc affaire, en Deutéronome 17, à un récit qui est vraiment tout à fait exceptionnel, à une réinterprétation de l'histoire qui présuppose les destructions d'Israël et de Judas du 8e et du 6e siècle. Une interprétation dans laquelle les auteurs de l'Ancien Testament disent la limite d'un pouvoir temporel absolu et pose déjà la nécessité salutaire d'une séparation entre politique et religieux, même si cela pose d'autres questions en Deutéronome 17. Le roi est désormais sous la loi. On a vraiment là aussi une subversion, je dirais, de cette relation roi-divinité que vous avez vue avec Amorapi. Le roi est sous la loi. La Torah n'est pas là en premier pour cautionner le pouvoir politique royal, mais pour assurer la fidélité à Yahvé et limiter le pouvoir royal humain. Voilà donc cette première partie que je voulais sur le lien entre société antique et pouvoir, qui me semble, et pouvoir et religion, qui me semble important pour notre thématique. Si vous voulez, voilà, nous passons à cette deuxième partie, monothéisme et vérité. Alors je vais, il y a trois petites sous-parties, deux petites sous-parties, l'émergence du monothéisme et un monothéisme exclusif ou inclusif. Dans cette seconde partie, il sera donc question de l'émergence du monothéisme. Et je voudrais ici vous montrer, voilà, ce qu'on appelle donc les hypostases de Marduk. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, en tout cas la recherche, estime que l'affirmation de l'unicité de Dieu n'est pas originaire, originaire du monde biblique. Certains assyriologues pensent que cette idée d'unicité commence déjà avec le dieu Achour, dont on a vu, hein, qu'il est le grand dieu des Assyriens, en tant que divinité suprême, qui va englober toutes les autres. Quoi qu'il en soit, le témoignage de cette inscription de l'Enuma Elish dit ce phénomène d'unification du divin. Les dieux deviennent d'une certaine manière hypostases, manifestation de Marduk. Donc, vous avez sous les yeux, voilà, les différentes hypostases, je dirais, de Marduk. Vous pouvez ajouter Shamash, Marduk de la lumière, donc voilà, Ennil et Marduk de la seigneurie Nabu et Marduk de la comptabilité, etc. Et regardez la fin qui est intéressante de cette tablette de l'Enuma Elish. Si les humeurs sont divisés quant au dieu, nous, c'est-à-dire les dieux, par tous les noms dont nous l'aurons nommé, qu'il soit lui notre dieu, c'est-à-dire le dieu unique, Marduk. Cette manière de penser, le dieu suprême comme dieu unique est présente, bien sûr, également dans la religion perse avec le dieu Aura Mazda, dont vous avez ici l'effigie qui règne au-dessus, vous voyez, il est sur son trône, vous le voyez, voilà, et avec les, dans son disque solaire avec des ailes, vous voyez, qu'on appelle le barrièvre du Bizouton, qui est en Iran. On y retrouve donc, ici, la vieille idéologie royale où le roi Darius est en lien direct avec Aura Mazda, qui assure à Darius une domination mondiale et universelle. Le roi Darius déclare, donc, Aura Mazda m'a accordé cette royauté, Aura Mazda m'a apporté son soutien jusqu'à ce que j'obtienne cette royauté. Dans ce contexte, là, les écrits bibliques vont, en quelque sorte, déployer une compréhension de Dieu qui sera donc une compréhension monothéiste et, de manière un peu paradoxale, en affirmant, et aussi polémique, en affirmant, donc, que l'idée, l'idée que il y avait, c'est lui, le Dieu unique. Et vous avez, ici, sous les yeux, donc, ah, c'était Darius que je vous ai sauté. Voilà. C'était le bas-relief et puis le roi Darius qui dit sa grandeur de la part d'Aura Mazda. Alors, dans Esaïe 44, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de... Hop. J'ai dû sauter une diapositive, mais je vais vous le dire. Dans Esaïe 44, que vous connaissez tous par cœur, je pense, voilà. Voilà. Vous avez, effectivement, les affirmations les plus fortes du monothéisme biblique qui vient dire, alors, je vous en lis quelques extraits, puisque j'ai oublié de vous mettre la diapo. Ne m'en êtes-vous pas témoin ? Y a-t-il un Dieu en dehors de moi ? Et puis, un peu plus loin, il dit, on prend du rouvre et du chêne. C'est pour l'homme du bois à brûler. Il en prend et se chauffe. Il enflamme et cuit du pain. Avec, il réalise aussi un Dieu devant lequel il se prosterne. Il en fait une idole et s'incline devant elle. Les passages donc vont développer ici des haïbes, vraiment vont développer en effet un aniconisme qui radicalise le monothéisme ambiant en des termes d'opposition vrai Dieu, faux Dieu. Une telle compréhension du monothéisme trouve un écho dans la pensée de Yann Asman dans son prix de monothéisme. Il montre que l'Ancien Testament justement est le livre qui aurait introduit la catégorie du vrai et du faux avec la distinction mosaïque. Et j'espère ne pas trahir la pensée de cet auteur en disant que pour Yann Asman en s'appuyant d'ailleurs sur Freud il pense que cette distinction mosaïque est surtout prégnante avec justement l'interdiction de l'image qui selon lui marque un progrès de l'esprit une avancée de civilisation. Et il interprète symboliquement la sortie d'Egypte comme une rupture une conversion au monothéisme et c'est cette rupture que poursuivent le judaïsme sans doute le christianisme et l'islam et ce qui a permis à l'humanité en tout cas dit-il de grandir. Une telle pensée a sans doute bien des appuis dans les écrits bibliques mais il convient de remarquer que l'exclusivisme de Yahvé du Deutéronome et du second Tésaïde développé dans les décalogues me semble ne pas reposer sur la distinction vrai-faux. La problématique de ces passages fut à l'origine l'impossibilité d'une association de divinité avec Yahvé. Comme nous l'avons vu avec 2 Rois 23 la réforme de Josias on coupe avec une représentation multiple de Yahvé mais on ne remet pas en cause l'existence des autres divinités. Le sens premier de Dieu 1 comme je vous l'ai dit est seul en Israël et cette confession bien sûr va pouvoir être interprétée par la suite dans le cadre du monothélisme comme disant l'unicité de Dieu. La problématique du vrai et du faux apparaît au moment vraisemblablement de l'exil au 6ème siècle avant Jésus-Christ avec l'affirmation donc aniconiste du monothéiste c'est à dire on raye toutes les images du second Tésaïe que je vous ai lu. S'il y a là une démarcation tout à fait importante dans nos écritures il est important de comprendre je crois que cette démarche biblique cette représentation cette démarcation biblique n'est pas unique et que la représentation d'un monothéisme exclusif des autres dieux n'est pas normative de la représentation de l'unicité divine. Bien des écrits bibliques renvoient une autre image du monothéiste plus inclusive et nous allons essayer de regarder ensemble maintenant Deutéronome 4. Alors un premier petit verset que vous avez sous les yeux de Deutéronome 4.6 ce discours de Deutéronome 4 est vraiment sans doute l'un des plus formatés de nos écritures pour légitimer en tout cas cette position nouvelle selon laquelle Yahvé est la seule divinité qui peut être adorée célébrée en Judas et Samarie. Deutéronome 4 est un grand discours est un grand discours qui est l'un des plus remarquables sur la loi et ses bienfaits. Il est intéressant de constater que cette loi est le bien suprême d'Israël et qui fait sa renommée sa sagesse comme l'indiquent les versets suivants. Excusez-moi je me trompe de bouton vous pouvez lire sur ces versets ils diront cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent c'est ce que disent donc les nations. Cette apologie de la Torah dans Deutéronome 4 met en évidence me semble-t-il la reconnaissance internationale d'Israël selon bien sûr ceux qui écrivent de Deutéronome et avec la spécificité d'Israël la Torah dit également l'action divine de Yahvé sa proximité avec Israël. Ce passage se poursuit avec des versets qui appellent donc à la niconie c'est-à-dire détruire à l'interdit de représenter la divinité en raison même de la révélation que l'on a sur le Mont Sinaï où il n'y avait rien à voir seulement une parole à entendre Zoulatiko c'est vraiment aussi le verset 12 que je ne vous ai pas mis un verset magnifique je dirais il n'y a qu'une voix à entendre ces versets que nous avons sous les yeux sont d'autant plus intéressants que le passage reconnaît d'une certaine manière l'existence d'autres divinités alors que la fin du récit vous allez le voir la fin du récit de Théronome 32 que vous avez sous les yeux est une affirmation théologique je dirais de l'unicité de Dieu vous voyez comment ce récit se termine c'est un récit intéressant parce qu'il refait histoire avec la création le don de la loi la mention de l'Egypte et puis on aboutit à l'affirmation de l'unicité divine afin que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu il n'y en a pas d'autre que lui la fin du De Théronome 4 donc raconte comment toute l'histoire conduit à cette connaissance cette perception nouvelle du divin de l'unicité d'Yavé une unicité qui ne se dit pas par une conquête mondiale une grandeur de civilisation mais par une expérience on pourrait dire existentielle une parole du début une délivrance inespérée la pensée biblique ne pense pas l'unicité en termes en termes d'abord politiques mais plus profondément en termes existentiels et ce sont un certain judaïsme un christianisme et islamisme qui vont donner davantage une interprétation politique du monothéisme et regardez ce qui est à mon avis une des clés de ce passage le verset 19 que vous avez sous les cibles et dans l'affirmation de l'unicité divine il y a justement De Théronome 4 19 qui dit la possibilité d'autres cultes d'autres divinités pour les autres peuples ne va pas lever les yeux vers le ciel regarder le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux et te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir car ils sont la part que Yahvé ton Dieu a donné à tous les peuples qui sont sous le ciel dans cet étonnant verset on a en effet on va retrouver l'affirmation classique à l'obéissance exclusive à Yahvé l'interdit des représentations cosmiques du soleil et de la lune mais en même temps regardez ces astres sont accordés par le Dieu unique aux autres nations vous avez un verbe très fort le verbe halach qui signifie effectivement accorder donner le verset 19 dit donc la conscience d'Israël d'être arrivé à une représentation on peut dire novatrice en tout cas nouvelle du divin Dieu est unique et en même temps ce passage reconnaît que d'autres formes cosmiques de culte existent et qu'ils ont d'une certaine manière une légitimité divine puisqu'il n'est pas question de les détruire mais qu'ils sont au contraire donnés par le Dieu Deutéronome 4.19 admet donc je dirais un espace de pluralité un espace de pluralité religieuse dans la pensée de certains auteurs bibliques de la fin du 5ème siècle avant notre ère il y a en quelque sorte oui un espace de pluralité religieuse possible ici cela fait écho également à la pensée de Yann Asman qui dans un article récent va opposer cosmothéisme et monothéisme ce qui représente sans doute donc une évolution aussi de sa réflexion en effet le monothéisme se caractérise selon lui par une extériorité du divin par rapport au monde une extra mondanéité dit-il une transcendance et Yann Asman pense que cette émancipation il s'agit d'une émancipation fondatrice avec la destruction du veau d'or d'Exode 32 et que cette émancipation dit-il est encore au travail à travers l'histoire et n'est pas forcément achevée ce qui garderait donc le mythe de l'Exode toujours vivant le regard de Yann Asman me semble-t-il se focalise beaucoup sur le cosmothéisme égyptien et sur Moïse et une interprétation freudienne peut-être du mythe de la sortie d'Egypte comme rupture monothéisme et je laisse cela à notre discussion tout à l'heure quoi qu'il en soit en tout cas dans Deutéronome 4.19 il me semble ne pourrait-on pas dire que Deutéronome introduit une dialectique dans laquelle l'affirmation monothéiste peut se vivre en reconnaissance en reconnaissant à d'autres peuples la légitimité divine le droit de croire autrement et d'avoir une foi cosmothéiste voilà donc cette deuxième partie que je voulais vous montrer cette pensée au travail qui reconfigure d'une certaine manière donc le monothéisme alors je vais vous voilà excusez moi il y a des petits diapos qui se sont mélangés excusez moi nous passons donc à la troisième partie si vous voulez bien monothéisme et universalité dans lequel j'aimerais vous parler de deux de deux petits points il y avait dieu de l'histoire et dieu des autres cohabitation religieuse et reconnaissance de la pluralité alors juste voilà vous avez sous les yeux donc le dieu Marduk qui est à l'époque du sixième siècle considéré bien sûr comme le dieu universel et qui vous avez vu c'est les hypostases donc il rassemble tous les dieux ce qu'on a d'une certaine manière dans l'appellation biblique Elohim qui est un pluriel la distinction de Yann Asman entre cosmothéisme et monothéisme peut néanmoins avoir toute une pertinence dans la mesure où les auteurs bibliques repensent me semble-t-il la fonction politique de Yahvé en tant que dieu unique et cela de manière fort paradoxale au moment je crois que nous n'avons jamais fini de nous rendre compte que la littérature de l'Ancien Testament est une littérature qui est née toujours sous domination étrangère depuis le 8ème siècle jusqu'au 1er siècle de notre ère avant notre ère et même de notre ère ce territoire de Canaan et de la Syrie a toujours été sous domination étrangère donc une littérature on pourrait dire de résistance en certain guise de crise et donc dans ce cadre-là dans ce contexte-là on repense d'une certaine manière la fonction politique de Yahvé en tant que dieu unique et donc de manière fort paradoxale c'est au moment où Israël et Judas n'ont plus aucune prétention politique Israël et Judas sont devenus de toutes petites provinces de toutes petites provinces d'immenses empires ce sont des provinces qui payent un tribut je dirais à des souverains babyloniens perses d'abord babyloniens perses qui nourrissent des armées d'occupation et bien c'est dans ce contexte que l'on va développer une théologie je dirais de l'histoire l'interprétation prophétique et ça là aussi la lecture prophétique est tout à fait intéressante car il donne une sorte d'interprétation géopolitique dans lequel il vit du monde dans lequel il vit l'interprétation prophétique est une relecture pour donner sens à une histoire chaotique pour Israël et Judas et dans ce cadre là il y avait Dieu unique et le Dieu de l'histoire à l'encontre de Mardouk d'Aouroi Mazda de Zeus ou de César et vous avez regardé deux passages bibliques sous les yeux qui d'une certaine manière disent cette façon de penser dans le texte de Jérémie vous voyez donc au verset 9 vous voyez combien Nabucodonosor pourtant le destructeur de Jérusalem et de Judas est qualifié de mon serviteur par le prophète Jérémie et puis regardez en Esaïe 45 voici ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son action à Cyrus Cyrus c'est donc le grand souverain perse qui domine à partir de la fin du 6ème siècle tout le Proche-Orient ancien à Cyrus que j'ai saisi par la main droite pour terrasser devant lui les nations pour détacher la ceinture des rois on a ici vraiment dans le texte d'Esaïe une sorte de copier-coller pourrait-on dire pour faire l'anachronisme copier-coller du prisme de Cyrus qui raconte la fin de la bataille de Babylone et où c'est Mardou qui tient la main droite de Cyrus non seulement on trouve dans ces passages une réactualisation de la vieille idéologie royale mais surtout on repense me semble-t-il l'universel en d'autres termes qu'en domination politico-religieuse celle d'Achour ou de domination de Babylone ou de Suse il y a ainsi me semble-t-il une forme de dépassement de la seule légitimation du pouvoir politique puisque ces royautés sont désormais interprétées comme au service d'un projet divin soit de châtiment pour Nabucodonosor soit de libération pour le roi Cyrus on a donc à faire dans nos écrits publics à tout un travail interprétatif une relecture de l'histoire qui sert une relecture de l'histoire dans les prophètes qui sert à dire un avenir une espérance malgré tout pour Israël et Judas dans le cadre présentement du retour de l'exil du 6ème siècle avant notre ère le temps après l'exil ouvre donc me semble-t-il vraiment une réflexion une réflexion sur la relation de Dieu aux autres peuples et au pouvoir et là j'aimerais illustrer ce petit ce petit cela par quelques petits passages bibliques je ne me suis pas trompé voilà vraiment quelques petites touches je dirais pour vous faire sentir je dirais cette pensée au travail en réflexion dans nos écrits bibliques je voudrais évoquer ici la liberté interprétative des auteurs bibliques qui pensent en termes nouveaux à une accessibilité de tous au Dieu unique un Dieu pour tous ainsi regardez au nombre 22 24 qui est une magnifique histoire voilà du voyant Balaam qui doit qui a été donc convoqué par le roi Balak de Morab pour maudire Israël vous avez une fabuleuse histoire dans laquelle voilà vous avez l'anaise de Balaam qui est plus voyante que le voyant Balaam nombre 22 et 24 raconte donc l'histoire d'un voyant araméen c'est très important on dit leur origine il est araméen Balaam et Balak est un roi moabite qui sont l'un et l'autre donc des étrangers et qui sont au bénéfice de l'action de Yahvé Yahvé donc pour ces auteurs là n'est donc plus le seul dieu du seul Israël et nombre 23 dit le lien bien sûr entre Yahvé Balaam et Balak et vous avez cela au verset 3 puisque regardez Balaam dit à Balak tiens-toi auprès de ton holocauste tandis que je m'éloignerai peut-être le Seigneur Yahvé viendra-t-il à ma rencontre la parole qu'il me fera qu'il me fera connaître quelle qu'elle soit je te la communique vous voyez cette audace je dirais de dire que Dieu parle à d'autres et qu'Israël n'est pas l'obligé d'une certaine manière et que Yahvé n'est pas l'obligé d'Israël et puis vous avez le discours prophétique qui va redéfinir d'une certaine manière la vocation universelle d'Israël comme on témoigne un texte que nous avons étudié avec les étudiants il n'y a pas très longtemps Ezekiel Vah qui est un texte vraiment je dirais d'une audace qui renverse complètement l'histoire qui nous redonne un autre regard sur l'histoire je vous en donne quelques extraits ici voilà donc voilà je tourne ma page voilà dans ce texte que vous avez sous les yeux c'est donc une sorte de relecture de toute l'histoire où Ezekiel vient annoncer vient dire vient oser dire qu'Israël est pécheur d'une certaine depuis l'origine depuis l'Egypte depuis l'Egypte et que d'une certaine manière il a failli à sa vocation sacerdotale de rendre un culte à Dieu et regardez la fin de ces versets cependant donc on nous raconte que Dieu se met beaucoup en colère qu'il va détruire Israël mais qu'il renonce à cette violence cependant j'ai agi à cause de mon nom pour qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations au milieu desquels ils sont je me fis connaître à eux sous leurs yeux en les faisant sortir du pays d'Egypte Ezekiel 20 réinterprète donc complètement l'histoire canonique la sortie d'Egypte est donc lue en Ezekiel moins comme une libération que comme la possibilité d'une reconnaissance universelle une manifestation de l'universalité de Yahvé que les nations peuvent reconnaître Israël n'a aucun mérite il fut pêcheur mais sa sortie d'Egypte a une dimension pédagogique pour permettre aux autres peuples de connaître Yahvé Ezekiel 20 réfléchit à la possibilité d'une reconnaissance universelle tout en questionnant la vocation sacerdotale d'Israël à dire cette dimension universelle de Yahvé cette idée d'un Israël passeur entre Yahvé et les peuples est encore fort bien illustrée par l'histoire de Joseph qui représente dans nos écritures une manière d'universaliser la providence divine puisque l'Egypte y est décrite comme une terre de salut une terre de salut non seulement pour la famille de Jacob qui vient chercher de la nourriture puisqu'il y a la famille en Canaan mais aussi pour toute l'Egypte et toute la terre et on a donc ici dans l'histoire de Joseph toute une reconnaissance on a affaire à une reconnaissance du soutien et on a une reconnaissance du soutien divin du soutien divin à Joseph par les Égyptiens sans que soit spécifiée forcément une adhésion des Égyptiens au Yahvisme bien des passages laissent ainsi ouvert une accessibilité nouvelle au Dieu unique et je voudrais dans ce cadre là vous ça va j'ai encore quelques minutes ça va je voudrais vous vous montrer comment on est dans un contexte je dirais on pourrait parler de tolérance religieuse et je voudrais parler un petit peu de cohabitation religieuse et reconnaissance de la pluralité dans l'histoire religieuse du Proche-Orient ancien les témoignages sont nombreux pour constater la juxtaposition des cultes leur cohabitation jusqu'au coeur du monothéisme même perse et que nous allons voir aussi biblique la politique perse et sa défense du culte d'Apollon que vous avez sous les yeux rappelle donc combien le roi perse est soucieux de cette multiplicité religieuse il fait dans ce passage une remontrance à son satrape donc à son général en lui disant voilà tu n'observe tu n'observe pas mon ordre à l'égard des dieux car tu as soumis à un tribut les jardiniers sacrés d'Apollon et tu les as obligés à travailler une terre profane méconnaissant la volonté de mes ancêtres envers la divinité qui a révélé toute la vérité aux pères c'est dans ce contexte qu'il convient de situer tout le retour des exilés en Judée et la reconstruction du temple de Jérusalem le livre d'Esdras va raconter l'acceptation par les perses du dieu des cieux et de son temple à Jérusalem et c'est dans ce cadre me semble-t-il tout à fait particulier que l'on va repenser me semble-t-il les lois de l'exclusivisme religieux d'Israël et de l'intolérance telles qu'ils sont développés dans les textes comme Deutéronome 13 Deutéronome 13 qui dit l'exclusivisme qu'il faut tuer ceux qui ne sont pas fidèles au Seigneur et si on va terminer en lisant un petit passage de 2 rois 5 qui me semble-t-il également vraiment une histoire assez fabuleuse je dirais pour montrer cette pensée au travail dans nos écritures ce récit de 2 rois 5 appartient à l'histoire d'Élisée de roi 3 9 dans laquelle Élisée fait beaucoup de miracles et où il est rapporté des liens des liens guerriers des liens ou des difficultés pardon entre Israël et Aram puisque Aram est en train d'envahir Israël et menace Israël dans ce passage que vous avez sous les yeux on nous dit regardez assez étonnant que c'est par lui donc par Nahaman que Yahvé avait donné le salut pour Aram l'homme qui était un vaillant guerrier était malade cette histoire commence donc par la présentation positive d'un étranger un certain Nahaman on raconte ici une libération d'Aram par Yahvé contre Israël Yahvé n'est pas le dieu du seul Israël mais il est aussi celui qui prend soin d'Aram un ennemi redoutable et ancien par le biais donc de Nahaman l'Araméen dans ce premier verset le récit va briser en tout cas une représentation nationale du divin pour laisser penser que Yahvé n'est pas l'obligé d'Israël et qu'il intervient aussi par d'autres et si nous suivons vous l'avez sous les yeux si nous suivons la suite du récit au verset 2 il y a l'apparition de ce qu'on appelle ce qu'il faut traduire une petite une jeune jeune fille une petite jeune fille une Nahara Ketana qui intervient qui a été faite prisonnière par les Araméens le récit insiste sur la justification divine qui qui combat Israël et il fait des prisonniers donc et en particulier donc cette petite jeune fille cette jeune jeune fille derrière cette fiction narrative il y a bien sûr l'urgence de la maladie mais il y a plus il y a me semble-t-il la jeune fille qui est la figure de l'empathie israélite pour les Aramères la jeune fille anonyme en témoignant de la puissance guérissante d'Élisée se montre soucieuse du bien-être de ses ennemis de son maître et de sa guérison elle participe en quelque sorte à la vocation prophétique d'Israël qu'Élisée incarne et l'inaugure cette toute jeune fille la vocation d'Israël qui a donc une dimension trans-ethnique et universelle et si nous allons un petit peu plus loin dans le passage j'espère que vous arrivez à lire ça va voilà dans ce passage on va nous raconter la guérison de Nahaman vous savez qu'il était malade dans le verset 1 et après cette guérison il va en quelque sorte confesser et adhérer au Dieu d'Israël il revint vers l'homme de Dieu avec tout son camp il arriva se tint debout devant lui et dit je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël je signale simplement ici ce sont des petites perles qui nous sont données dans le texte biblique que sa chair revint comme celle d'un jeune homme Nahar Katone qui fait complètement allusion à la petite jeune fille le statut social est dépassé devant Élisée comme il y a un dépassement des frontières religieuses il y a une forme de dépassement du statut social et des appartenances au verset 15 une fois purifié Nahamon s'adresse à Élisée sa maladie et sa guérison le conduisent donc à reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul Dieu je sais qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël il y a ici déjà on peut dire une première petite révolution dans la mesure où Nahamon reconnaît pour lui que le seul Dieu c'est Yahvé mais le résultat de cette guérison est le retour de Nahamon auprès d'Élisée pour reconnaître l'unicité du Dieu d'Israël la formule est fort précise il y a des dieux mais la seule véritable divinité est en Israël il s'agit d'une formulation monothéiste la reconnaissance de Nahamon le fait devenir d'une certaine manière Yahviste et le récit va se poursuivre regardez en 17-19 alors Nahamon dit dans ce cas je te prie qu'on me donne à moi des serviteurs de la terre la charge de deux mulets car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'Aïa alors et puis vous lisez la suite mais il va aller dans la maison de Riemone la demande de Nahamon de porter de la terre l'indama pour offrir des holocaustes à Yahvé consiste à construire un hôtel à Yahvé en terre d'Aram la construction d'un hôtel en terre brute se conforme à la loi d'Exode 20-24 tu me feras un hôtel en terre cette loi présuppose en fait des lieux cultuels multiples la loi de construction d'un hôtel de terre en sol brut joue en fait sur une symbolique connue chaque hôtel dans l'antiquité hébraïque est une réplique miniature de la montagne de Lorraine sur lequel Dieu s'est manifesté la demande de Nahamon fait donc du pays d'Aram un autre lieu de culte de manifestation pour Aram symboliquement ce déplacement de terre ne signifierait-il pas qu'Israël peut être a-territorial sans territorial ou qu'Israël est là où le culte de Yahvé est possible même au-delà des frontières ce partage du sol me semble-t-il est très important manifeste le lien et l'égalité des lieux il y a dans 2 rois 5 me semble-t-il une forme de neutralité territoriale la demande de Nahamon n'en reste pas là puisqu'il requiert le pardon divin parce qu'il est tenu de participer au culte du dieu Rimon autre dieu autre nom du dieu Baal en constatant la possibilité de pratiques religieuses différentes le récit pose la question d'une cohabitation religieuse Nahamon contrevient à la fois à la loi de l'exclusivisme de Yahvé de Deutéronome 13 l'initiative de Nahamon contrevient également à la loi de la centralité du culte de Deutéronome 12 et au fait que l'on ne peut pas sacrifier en terre étrangère d'autres lois de Deutéronome Deux rois 5 est une narration qui présuppose l'ensemble des lois cultuelles et les dépasse Deux rois 5 produit donc une théologie singulière selon laquelle l'universalisme de Yahvé s'accommode de la possibilité d'une tolérance religieuse en dehors d'Israël une théologie tout à fait comparable à celle que nous avons vu de Deutéronome 4 19 avec Deutéronome 4 19 Deux rois 5 le lecteur assiste me semble-t-il vraiment à une pensée au travail qui produit ici une théologie de l'altérité reconnaissant que Yahvé est aussi le dieu des autres et puis j'aimerais terminer avec cette avant de passer à la conclusion si vous supportez encore ça va avec le passage d'Esaïe 19 que vous avez sous les yeux alors je ne vais pas tout lire mais regardez donc c'est tout à fait étonnant il y a une sorte d'égalité entre trois régions la Syrie l'Egypte et Israël et ce passage se termine béni soit l'Egypte mon peuple la Syrie l'oeuvre de mes mains et Israël mon héritage il y a ici on a peut-être certains vont reconnaître parce que voilà j'ai fait une prédication il n'y a pas longtemps il y a ici l'affirmation en tout cas d'un bien commun de l'Egypte à la Syrie en passant par Israël qui est présenté comme un universel divin Assyrie Egypte et Israël sont présentés associés dans un même élan comme partenaire d'une bénédiction divine destinée à la terre entière ce passage est tout imprégné de l'universalité je dirais que l'on va retrouver dans la promesse abrahamique en toi se béniront toutes les familles de la terre désormais cette vocation de bénédiction est portée par un trio improbable incroyable utopique tel tous sont une bénédiction pour la terre béni soit l'Egypte mon peuple la Syrie oeuvre de mes mains et Israël mon héritage on revisite il y a donc un passage qui dit l'égalité devant le Seigneur et qui d'une certaine manière dit une élection partagée sans bruit au milieu de nos écritures Isaïe 19 met en scène une accessibilité nouvelle au divin une reconnaissance de la place des autres porteurs eux aussi d'une part divine l'idée d'un universel fait son chemin proche de ce que défend son doute comme nous allons le voir dans la conclusion Francis Paul le monothéisme biblique et donc me semble-t-il en tout cas dans nos écritures une autre façon de rendre compte d'un universel différent d'un universel d'un universel d'empire de domination que représentent les cosmothéismes impériaux babyloniens ou perses et je voudrais conclure si ça va encore la Bible hébraïque me semble-t-il pose une première rupture entre religion et pouvoir politique que le Nouveau Testament va poursuivre donc avec Jésus dans la relation à César elle ouvre la possibilité d'une reconnaissance d'une coexistence de pratiques religieuses différentes et la reconnaissance de spécificités qui permet des cohabitations pacifiées si Deutéronome 4 chante la reconnaissance internationale d'Israël en raison de sa Torah son seul honneur d'une certaine manière qui ont fait donc un peuple sage et intelligent je voudrais dire combien nombre de récits disent également la reconnaissance d'Israël pour les autres peuples combien de récits disent la dette d'Israël envers les étrangers et sa reconnaissance pour leur contribution salutaire à la vie même d'Israël et je pense à l'histoire de Gétro d'Exode 18 l'histoire de Joseph la Bible britannique met en lumière la possibilité d'un universel qui transcende ne semble-t-il les appartenances en cela je me demande si la littérature de l'Ancien Testament ne résonne pas avec les propos de Francis Wolf qui présente dans son ouvrage récent ou plaidoyer pour l'universel qui présente la laïcité comme présupposant un universel de second ou de troisième degré en prônant une rationalité dit-il dialogique c'est-à-dire une rationalité de dialogue de débat un universel qui serait dit-il celui d'un humanisme de l'égalité et de la récéprocité qui transcende les continents les races les religions les nations les états les classes un universel fondé sur la singularité de l'être humain comme animal parlant ce qui fait échapper dit-il au faux refuge des identités imaginaires antagoniques vous voyez ma lecture de l'Ancien Testament est sans doute très partielle et partielle et j'attends avec intérêt toutes vos questions et vos critiques mais ne peut-on pas dire que l'Ancien Testament dans sa canonisation c'est ça qui me paraît dans le processus de canonisation qui va lui donner une autorité est une littérature qui consacre la pluralité des représentations croyantes d'Israël et sur le divin entre le dieu national le dieu unique ne peut-on pas dire qu'il canonise d'une certaine manière la pluralité des pratiques religieuses parfois en tension et la possibilité en tout cas d'une autre manière de comprendre la territorialité je dirais d'Israël et la possibilité néanmoins de la coexistence de ces différentes pratiques serait-ce un premier jalon vers une compréhension laïque du monde point d'interrogation merci pour votre écoute et pardon d'avoir été trop là applaudissements 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 applaudissements